Et Clévin, j'aimerais donc continuer mon message, m'adresser principalement aux hommes politiques du parti au pouvoir. Il faut dire que vous êtes en train de mener un faux combat en menaçant les indépendants qui sont sortis du lot. C'est véritablement un faux combat. Pourquoi je dis que c'est un faux combat ? Aujourd'hui, vous êtes à la traîne, vous êtes en train de ramper sous les pieds de ces opposants pour pouvoir les attirer vers vous. Et ce sont vos propres partenaires que vous essayez de blâmer, ce sont vos propres partenaires que vous essayez de chasser et de vos rangs. C'est une incongruité qui ne saurait vraiment transpirer et que nous ne serons pardonnés. Laissez les uns et les autres s'exprimer, c'est la démocratie. Nous crions haut et fort que nous sommes un parti démocrate, un parti qui fait l'apologie de la démocratie. Donc, comme je le disais, il serait incongru de chasser, de renvoyer, de rambrouer ceux-mêmes qui sortent de vos rangs pour pouvoir vous défier. Dans le bon sens, bien sûr. Et alors que vous déroulez le tapis rouge aux autres, aux opposants qui vous dénigrent, qui vous insultent, qui parfois même vous ronissent sans que vous ne trouviez mot à leur dire, sans aucune réponse de votre part. Non, 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 vous ne serez accepté cela. Aujourd'hui, quand je dis que vous menez un faux combat, nuitamment, vous signez des chèques à ses opposants. Dans la journée, ils vous insultent, ils vous agressent. Mais cela ne vous sert pas de l'issue. Est-ce que vous savez que nous savons que vous leur donnez de l'argent, nuitamment ? À chaque appel, vous leur signez des chèques. À chaque appel, vous leur faites des transferts d'argent, des centaines de millions. Mais quand il s'agit des vôtres, vous avez les yeux fermés, vous avez le cœur endurci. Ce n'est pas du tout bien, cher politicien du RHDP, cher cadre du RHDP. Changez votre fusil de bol. Le combat que vous menez est un combat qui a déjà fouillé à l'échec. Je vous plains, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la voix pour répondre à ces opposants-là. Je ne dis pas non à le tourer qui s'est ainsi. Donc de la voix, il a même osé depuis un moment dire la vérité en soutenant qu'est-ce que vous savez, est-ce que toute la Côte d'Ivoire sait que les opposants ont dit de ne pas mettre au grand jour ce qu'ils se disent nuitamment ? Mais il a pris son courage à tenir pour les petits, hauts et forts. Et c'est ce que nous voulons. Ce qu'ils vous demandent notamment, mettez cela au grand jour. Cela va les ralentir. Ou soit ils auront deux choix. Soit ils ne vous demanderont plus rien la nuit, comme argent, sous peine d'avoir honte. Ou soit ils vont arrêter les injures et les agressions contre vous. C'est le deux choix qu'ils auront. C'est tellement facile de voir cela de loin. Mais comme vous êtes borné, je ne sais pas, ou bien vous êtes ensorcé par ces opposants-là, vous pensez qu'en leur tendant la main, vous serez sain et sauf peut-être en cas de danger. Mais je vous le dis, les meilleures personnes qui pourront vous protéger en cas de problème, vous ne le souhaitez pas, ce sont vos militants de base que vous négligez. Et là, nous constituerons un jour un tranché pour vous. Pensez que nous sommes de n'importe quoi, de moins que rien. Ne nous écoutez pas. Mais un jour viendra où nous asserons et ferons des comptes. Écloreur, je poursuis donc pour m'adresser maintenant aux opposants, en particulier le fils de l'autre, que je n'aimerais même pas nommer. Vous savez, comme on le dit, l'adage le dit, tel père, tel fils. J'ai récemment écouté une de ces vidéos où il s'adressait au peuple ouai à Yopougon. Heureusement qu'il y a certains ouai qui ont compris cela, ce qui a fait qu'il n'y avait pas de monde à cette rencontre. Malgré le nombre réduit de personnes ou bien de ouai présents ce jour-là, il n'a pas manqué de faire sortir ce dont on pensait d'eux. Je m'adresse au peuple ouai. Ce ne sera pas la première fois et j'espère que ce sera la dernière fois. Ces opposants vous manipulent, vous utilisent. Au moment où nous voulons des débats d'idées, au moment où nous voulons des débats sur le bilan de chaque président qui soit passés à la tête de ce pays, ils vous servent toujours le même langage depuis 2000. On veut vous arracher vos terres pour qu'on ne parle pas de multinationales. On veut vous arracher vos terres au profit des étrangers. Mais Diante, quand est-ce que vous avez réfléchi pour dire que lorsqu'on me tue pour récupérer ma terre, celui qui m'a tué lorsqu'il récupère ma terre, je suis moi-même à la maison. Vous pensez qu'il pourra jouir de cette terre-là en paix ? Mais non. Ces opposants-là vous blaguent. Ils vous mentent. Ils veulent que nous guérons ou qu'ils profitent de la situation. Aujourd'hui, qui a plus vendu la Côte d'Ivoire aux Français ? Mais c'est ton père ? Qui a décoré l'armée française ici en Côte d'Ivoire ? On vit aussi de tout le monde. Mais c'est le pouvoir de ton père ? Qui ici a financé à hauteur des millions d'euros la campagne d'un politicien français, d'un président français ? Mais c'est ton père ? Quand tu viens t'asseoir aujourd'hui et dire que celui qui est là aujourd'hui veut vendre le pays aux étrangers, mais tu mens, tu es un menteur, tu l'as toujours été, et ça ne va pas changer. Mais ce sont ceux qui t'écoutent, que moi je plains personnellement, au peuple ouai. Nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis, même si nous sommes des adversaires, ça doit être sur le plan politique. Nous devons avoir un débat franc d'idées. Si ce petit blanc raté vient vous dire, par exemple, que lui, son père, a construit des monuments, vous venez nous le demander, vous venez nous le dire devant nous, et nous on va vous rétorquer, par exemple, on va vous rétorquer que des monuments, ça ne sert à rien un pays. Regardez ce que M. le Président de la République a fait. Des kilomètres et des kilomètres de goudron qui permettront de relier, par exemple, les régions entre elles. La prolongation de l'autoroute jusque dans la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Regardez par exemple l'autoroute trois fois, deux voies d'une d'autre. Regardez par exemple les différents échangeurs qui poussent. Regardez ceci, regardez cela. Ça, ça sert le pays et non des monuments. Comme ça, nous réussissons à vous convaincre. S'il vient vous dire que son père a dirigé le pays sans dette, nous, on va lui dire que les plus grandes démocraties, les pays les plus développés ont toujours usé de la dette pour se développer. La preuve, le pays le plus développé économiquement aujourd'hui, même si la Chine et l'autre sont en train de relever le défi, les États-Unis, c'est le pays le plus endetté du monde. Et les preuves montrent même que nous ne sommes même pas sur-endettés, que la Côte d'Ivoire supporte le poids de sa dette. Comme ça, nous discutons, nous réussissons à vous convaincre. Vous rentrez chez vous, vous réfléchissez à ce que nous nous sommes dit et là, il n'y a pas de bataille de muscles. Parce que si on rentre sur le terrain des batailles de muscles, dites-vous aussi que vous aviez eu tout l'appareil de l'État ici depuis 2002 jusqu'à 2011. Mais on vous a défait. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons la puissance de l'appareil d'État. Pensez-vous que vous pourriez au moins effrayer une mouche dans cette logique-là ? Non. Réfléchissez un peu. Réfléchissez ensemble et mettons fin à cette marmaille de politiciens. Éclairé, c'est ce que j'avais voulu dire ce soir. Vraiment, j'étais très heureux d'intervenir. Il faut que les uns et les autres se donnent la main pour faire barrière à cette machination des politiciens. Merci beaucoup, Éclairé. C'est ce que j'avais à dire si vous avez quelque chose à ajouter. Pas véritablement grande chose à ajouter, sauf que de vous dire merci. Continuons avec les messages de fraternité, d'amour et d'unité. En faisant barrage à la forfaiture des politiciens, c'est la chose la meilleure. Et là, le RHDP, si je m'en vais rapidement, est devenu un peu comme un smartphone. On trouve toutes les applications pour vous relier au monde entier. Mais en même temps, ça vous coupe de vos proches, de ceux qui sont à côté de vous. C'est ce que le RHDP est devenu. On a suffisamment tombé amoureux des opposants, de tous ceux qui sont loin. Et aujourd'hui, on fait une chasse aux sorcières, à nos propres militants qui n'ont eu que le malheur de réfléchir et de proposer. En rien, pourquoi vous réfléchissez ? Mais ainsi va la vie. En général, ceux qui vous aiment véritablement, on n'a pas le temps de leur accorder l'amour qu'il faut. Et c'est le jour où ces personnes ne seront plus là. Ou bien même que quand elles se seront séparées de vous, que vous voyez le vide et vous vous dites, donc je vivais dans une illusion. Les opposants ne vont jamais vous aimer parce que vous êtes carrément leur contraire. Les opposants ne veulent pas travailler. Ils ne peuvent pas aimer quelqu'un qui travaille. les opposants ne veulent pas que les Ivoiriens aient l'esprit ouvert. Ils ne peuvent pas accepter que vous venez faire du travail qui va ouvrir les esprits des Ivoiriens. Voilà toute la réalité si on veut aller encore plus loin un peu. à l'esprit. Sous-titrage ST' 501